Un mode un joueur, un mode de joueur, et un mode contre l'ordinateur, rien de plus basique en soi pour ce genre de jeu, j'ai envie de vous dire. Eh bien, salut à tous, c'est Bart, et aujourd'hui je vous présente Dr. Mario, qui est un jeu culte des années 90. Dr. Mario, c'est un jeu vidéo de puzzle, un puzzle game, si vous ne le connaissez pas, qui a été développé et édité par Nintendo, et plus précisément l'équipe Nintendo R&D1, R&D1, pour Recherche et Développement 1 en fait, je pense que ça doit parler à certains. Et il est sorti sur NES et sur Game Boy en 1990. Alors au début du jeu, avant la partie, il y a un écran d'options où on peut choisir le niveau de difficulté initial, avec un nombre entre 0 et 20 à choisir, qui correspond en fait au nombre de virus à dégommer. Là, dans cette capture, je vous mets le maximum, histoire que ce soit un peu intéressant. Ensuite, il y a la vitesse à choisir, la vitesse du jeu parmi 3 vitesses, qui correspondent à la vitesse de tomber des blocs seulement, tout comme ce qu'on peut avoir dans des Tetris ou des Columns, c'est assez basique. Et il faut savoir que votre score ne sera pas basé sur le temps que vous mettrez à finir les niveaux, ni le nombre de capsules que vous utiliserez pour y parvenir, mais bien sûr, l'élimination des virus en eux-mêmes. En elle-même, parce que c'est au singulier. Donc, je vous disais que ce jeu est sorti sur NES et Game Boy 190, il a été conçu par Gunpei Yokoi, qui est, entre autres, l'inventeur des Game & Watch, de la Game Boy, et du Virtual Boy. Et Dr. Mario a été produit par Takahiro... Attendez, je ne me trompe pas, j'ai le petit nom sur ma feuille. Takahiro Arada. Takahiro Arada. Qui a programmé des jeux comme Super Mario Land, Metroid 2 sur Game Boy, ou encore Super Mario Land 2 sur cette même console. Et enfin, la musique a été composée par Irokazu Tanaka. Je me suis un petit peu renseigné, qui, lui, a bossé sur les musiques de Donkey Kong, Balloon Fight, Duck Hunt, Kid Icarus, Metroid, Tetris, Super Mario Land, Mother, First Bound, Pokémon Colosseum. Bref, je pense que vous avez compris que c'est un monsieur qui n'a plus trop à faire ses preuves dans le domaine de la composition musicale, dans les jeux vidéo, tout simplement. Voilà, c'est un monsieur qui a réalisé du très bon taf par le passé. Donc là, la musique que vous entendez, c'est Fever, je vous laisse écouter ça. Tu sais pas, c'est un autre jeu de jeu de jeu. Et puis, tu ne sais pas, c'est pas un petit peu de jeu. Et puis, tu sais, il y a une de Jésus en train, hu, a la victime, tu sais pas, tu sais, ça va, tu sais, tu sais, ce n'est pas un k3, tout le monde. C'est pas un k3, tout le monde. Tu sais, tu sais, comment, donc la musique fiver qui est devenu culte la musique principale de dr mario je dirais avec une autre en fait il y en a deux des musiques principales de dr mario il ya fever celle ci et chill voilà que je vous laisserai peut-être écouter dans cette capture mais je ne vous garantirai rien parce que je compte vous montrer d'autres gameplays le gameplay en fait de la version nes et de la version game boy pour vous dire justement un aperçu une vision d'ensemble je vous montre pas que cette version donc voilà donc je voulais dit il est sorti en 90 sur game boy et sur nes mais là faut savoir que je vous teste la version super nintendo qui est en fait l'un des deux jeux de la compilation et tricienne docteur mario qui est sorti le 30 décembre 1994 quatre ans après la sortie des jeux originaux voilà donc qu'est ce que je peux vous dire d'important sur ce jeu voilà il faut que je dise le principal on joue mario en fait un qui est donc devenu docteur on sait pas trop comment ni pourquoi mais c'est la logique nintendo après tout et docteur mario qui doit anéantir des virus mortels ce jeu ne reprend pas l'univers de mario du tout à part docteur mario rien d'autre il ya ni les personnages cultes ni les coupes à les goombas buzzer etc il ya pas les musiques non plus original de mario bros ni les décors ni les environnements puisque tout est différent c'est un puzzle game très basique avec un simple écran de jeu il ya vraiment rien d'autre on va s'attendre à autre chose et en fait chaque niveau du jeu est constitué d'une bouteille qui est contaminée par un certain nombre de virus qui sont représentés à l'écran par des cases de couleurs donc il ya du bleu du jaune du rouge c'est les seules couleurs qui va y avoir les trois couleurs primaires justement et comparé à un tetris qui possède sept pièces de formes différentes par exemple il y avait la barre il y avait le bloc l'espèce de carré le z le s le voilà je veux pas dire les sept mais il y en a sept en tout ou encore colems qui possède jusqu'à six ou sept blocs différents également là il y en a que trois c'est pas beaucoup on va dire c'est même très peu mais justement toute la difficulté sera de savoir bien les agencer de manière ne pas se bloquer toujours le même concept un petit peu dans ce genre de puzzle game on va toujours faire en sorte d'aérer son jeu au mieux et de pas se laisser envahir tout simplement ne pas se laisser déborder même si bon le niveau de jeu est quand même moins élevé qu'un colom je trouve rien qu'avec le nombre de blocs différents ce que je viens de vous dire là qui est seulement de trois au maximum or vitesse qui peut augmenter bien sûr et nombre de virus totaux à éliminer à l'écran dédicace à mon ami toto a donc pour ce fait en fait mario doit jeter dans cette bouteille des capsules bicolores formé de deux blocs alors que là vous voyez le la fin du gameplay donc c'est qu'on a fini à convoi tu les chaînes dix level 20 qui est le maximum speed high le vitesse rapide qui est le maximum vous voyez la fin du jeu dont je vais sûrement switcher dans les gameplay game boy ns j'en étais oui donc des capsules bicolores formé de deux couleurs c'est à dire sachant que bicolores ne veut pas forcément dire de couleurs différentes en fait par exemple une capsule avec deux blocs un bloc rouge un bloc jaune non c'est il n'y a pas que ça ça peut très bien être une capsule constitué de deux blocs rouges ou alors de deux blocs jaunes vous l'aurez compris aussi de deux blocs bleus et ces capsules bah elles vont elles vont disparaître si quatre blocs de la même couleur sont alignés soit la verticale soit l'horizontale et pas à la diagonale comme ça pouvait être le cas dans collègue justement faut le savoir donc niveau gameplay c'est ultra basique puisque voilà on a juste à déplacer les capsules de droite à gauche franchement c'est vraiment simple avec la croix directionnelle ainsi que les retourner c'est à dire les faire pivoter à 90 degrés autant de fois qu'on le souhaite en appuyant sur une simple touche une touche qui va différer en fonction de la version docteur mario voilà donc on les déplaçant les retourne pour accumuler des capsules sur les virus de la même couleur ce qui va les éliminer quand elles seront en ligne en ligne de quatre blocs donc si vous avez bien compris de même couleur et enfin le niveau est terminé lorsque tous les virus ont disparu tous les virus de la bouteille qui ont été qui ont contaminé la bouteille je pense que vous l'aurez compris il faut tout éliminer mais en réalité le seul paramètre pour le scoring si vous vraiment voulait faire du scoring bah comme je voulais dit tout à l'heure c'est un petit peu le nombre de vieux ce que l'on tue est aussi la manière de les tuer car faut savoir qu'on peut on peut en tuer plusieurs à la fois en réalisant des combos c'est à dire que souvent on va détruire un virus en fait il ya un restant de blocs qui va tomber et en éliminer d'autres un peu plus bas par réaction en chaîne il faut savoir que des points supplémentaires sont attribués quand plusieurs virus sont tués en un coup et lorsque c'est le cas on entend une petite musique en fait quand on tue qu'on fait une réaction chaîne un petit combo il ya un petit tannin un tintin un petit un petit jingle justement voilà petit jingle petit bruitage caractéristique qui va nous montrer qu'on fait un combo ça une réaction chaîne quand il ya un restant de capsules donc de blocs de capsules qui va tomber sur d'autres virus plus bas après une prochaine élimination du virus poursuivre c'est un peu ma phrase est peut-être un peu complexe mais je pense que dans la dans la forme dans le dans le raisonnement vous m'avez suivi voilà donc au contraire lorsqu'une réaction en chaîne est entamée c'est à dire lorsque l'élimination d'un ensemble de blocs entraîne l'élimination d'un autre aucun point en plus n'est remis alors si vous cherchez le scoring n'essayez pas de faire des réactions en chaîne et j'ai vraiment trouvé ça bizarre en fait je trouve vraiment ça bizarre parce que dans la majorité des puzzles game c'est le contraire en général on vous encourage à faire des combos que ce soit pour le style bien évidemment et pour montrer la maîtrise du jeu pour montrer sa son style en fait sauf que là non c'est 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 sûrement jugé comme de la vie de la facilité je ne sais pas ce que sont ce que se sont dit les développeurs faut agir normalement entre guillemets c'est vrai que c'est vraiment étrange je sais pas ce que vous en pensez de donner moi votre avis dans les commentaires mais je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un peu ce game que les combos n'augmentent pas ne donne pas de points en plus en fait dans le story pour vraiment faire ça normalement on se souvient par exemple de columbia dans lesquels les combos rapporte beaucoup plus de points que la normale voilà donc c'est vraiment spécial je ne le savais pas avant de me renseigner et dites moi ce que vous en pensez et donc la vitesse du jeu influe sur le score également plus celle ci est élevé plus on va gagner deux points aussi mais c'est les seuls paramètres voilà petite précision en fait en début de vidéo quand je vous disais que de 0 à 20 dans les options au tout début ça correspondait au nombre de virus a éliminé c'est pas exactement le nombre de virus au sens propre il n'y avait pas 20 virus sur ce tableau au début sur la version super nintendo il y en avait 84 virus et donc de 0 à 20 ça correspond plutôt au taux de virus en réalité là c'était 20 donc le taux qui était de 20 et pourtant il y avait 84 virus faut pas confondre bref voilà c'était juste un petit détail j'aime bien être j'aime bien essayer d'être le plus juste possible dans mes tests même si parfois ça m'arrive de faire quelques bourdes voilà je vais parler un petit peu du mode multijoueur maintenant donc pour le mode multi en fait il ya deux joueurs qui possèdent chacun leur propre bouteille paraît assez logique en sont pas joués dans le même jeu et en éliminant des virus ou en faisant une réaction en chaîne on peut faire tomber des capsules en plus dans la bouteille de son adversaire et une manche se termine lorsque un des deux joueurs décontamine sa propre bouteille ou lorsqu'un joueur alors lorsque le joueur adverse justement rempli sa bouteille enfin lorsque l'un des deux joueurs compliquent sa bouteille et donc à game over parce qu'il s'est laissé déborder parler par les capsules voilà donc c'est un jeu qui a été porté sur de nombreuses consoles de nintendo par exemple dans la par exemple dans la version nes classique sur game by advance ou encore sur la game cube mais uniquement au japon dans une compilation intitulée nintendo puzzle collection je vous ai déjà parlé dans mon test très ancien de yoshis yoshis cookies sur game boy si vous vous en souvenez bref c'est vraiment un jeu à concept ce jeu qui fait un petit peu qui s'est fait un peu traité de plagiat par certains notamment avec tetris car il est évident qu'étant sorti après tetris il a dû grandement s'en inspirer soyons honnêtes deux minutes mais peu importe écouter car le jeu a eu beaucoup de succès et il a eu plusieurs suites comme par exemple docteur mario 64 sorti en 2001 sur nintendo 64 et il a même servi à imposer à importer excusez moi un nouveau personnage dans la série super smash bros celui de docteur mario donc je pense que vous l'avez compris alors après petit manque d'inspiration de la part de nintendo ou non je vous laisse faire votre propre avis sur le sujet à l'époque il est beaucoup de jeux à concept j'ai remarqué c'était vraiment des jeux à concept comme celui ci c'était parfois et même très souvent expérimental ça tenait limite du milieu en fait et très honnêtement je suis pas sûr qu'on puisse considérer docteur mario comme un véritable jeu à part entière il y en a qui me diront mais si c'est un jeu à part entière c'est un jeu vidéo il est sorti tout ça rendu on peut les jouer ouais ouais dans la forme je suis d'accord on va pas jouer sur les mots mais là là je vous parle dans le fond en fait c'est ça qui m'intéresse c'est pas je ne veux pas que vous que les gens jouent sur les mots quand je m'exprime jusqu'ils comprennent mon raisonnement ma façon de penser c'est dans l'aspect en fait c'est à dire que j'ai l'impression qu'à l'époque on trouvait ça normal en fait personne disait rien aujourd'hui si un jeu comme ça ressent en dur sans rien à côté je suis pas sûr que la pilule passe autant sans vouloir faire de jeu de monde de justement ça reste pour moi ça reste dans l'esprit plutôt d'un miche bref donc j'espère que ce test de docteur mario vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à laisser un commentaire si si vous avez aimé justement si ça coûte rien et ça ne peut que me motiver à continuer mes tests car mine de rien c'est pas mal de travail derrière je pense que vous en êtes et vous êtes la principale source de motivation comme j'ai dit plusieurs fois dans dans plusieurs de mes vidéos sans votre retour ce que je fais aurait beaucoup moins d'intérêt puisque c'est surtout le partage qui m'intéresse ici c'est vraiment partagé des avis avec vous des expériences justement pour avoir des retours et je vous annonce qu'il y aura sans doute très certainement même du changement sur ma chaîne d'ici peu je ne dis pas encore quoi les camps est resté à l'écoute ça arrivera très bientôt j'ai envie de faire évoluer un petit peu tout ça et surtout de tirer la chaîne vers le haut améliorer encore sa qualité et sa visibilité et toujours dans un souci de partager et d'essayer de vous faire prendre plaisir à regarder mes productions n'hésitez pas à soutenir partager cette vidéo même les autres ainsi vous plaise et sur ce je vous dis portez vous bien à une prochaine vidéo et merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501